Népelladon qui est champion du monde, tandis que nous allons voir maintenant celui qui, à mon avis, a été le meilleur en figure libre, le canadien Cranston. Regardez-moi ces seaux écartés qui vont plus haut que l'horizontale. Deux doubles accèles d'affilée. Techniquement plus forts que tous. Deuxième rhapsody de l'histoire. La double l'outilant. Et maintenant, on prend son élan pour un triple saut. Le voit-il, triple boucle, hurlement de joie de ses supporters. Il l'avait d'ailleurs déjà fait à Lyon l'année dernière. Le voit-il, triple boucle, hurlement de joie de ses supporters. Rip le saut. Que d'innovation, que de nouveautés. Le juge international français, Philippe Valdez, qui voit ces images avec moi, me souffre que c'est presque une ère nouvelle qui commence pour le patinage avec un homme comme Cranston. Le juge international français, Philippe Valdez, qui voit ces images avec un homme comme Cranston, qui voit ces images avec un homme comme Cranston. Le juge international français, Philippe Valdez, qui voit ces images avec un homme comme Cranston. Que de recherches, que de trouvailles. Que de ce que c'est possible, Philippe Valdez, qui voit ces images avec un homme comme Cranston. Que de ce que c'est possible, Philippe Valdez, qui voit ces images avec un homme comme Cranston. Un saut écarté à une hauteur inconcevable presque. C'est admirablement fini. Bien entendu, ce n'est pas un patineur pour figures imposées, mais c'est un merveilleux champion de libre. Et je crois que l'année prochaine, le titre mondial se jouera entre lui, Cetverukhin, s'il reste, je ne sais pas, il a 26 ans, et peut-être le jeune allemand Hoffmann, que nous espérons pouvoir vous présenter lundi. Cranston aura, pour ses notes d'exécution, un 6. Nous allons vous le montrer. Il est ici avec Madame Burka, son entraîneur. Voilà, un 6, parfaitement mérité, et 6 x 5,9. Merci. Merci. Merci.